Annegoulin Relecteur d'Ontario Good morning, all of you. Bonjour à tous. Je suis très impressionné de parler auprès d'aussi belles personnalités. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être nul, mais j'apprends beaucoup au milieu de vous. Je remercie la Fondation Albert Einstein pour l'immense honneur qu'elle me fait de me recevoir en son sein. J'apprécie énormément tous les écrits d'Albert Einstein, en particulier ceux sur la paix. Je vais essayer le mieux possible de travailler avec vous pour promouvoir ma vision du monde de la cuisine. Nous mangeons ce que nous sommes, notre histoire, notre tradition, nos habitudes. Si nous voulons faire vivre les hommes qui seront sur la planète dans le futur, avec l'amour du goût, nous devons dès à présent économiser les ressources de notre terre et travailler à leur régénération. cuire les produits sous vide à juste température, extraire les goûts des épluchures avant de les préparer à leur retour à la terre ne seront pas suffisants. Nous ne sommes pas seuls dans le monde. Il nous faut maintenant travailler à relativiser nos besoins et en particulier nos besoins nutritionnels pour les adapter à notre activité quotidienne. Relativiser nos connaissances pour diversifier aussi nos possibilités de transformation de nouveaux produits en recherchant dans les composants de notre alimentation de nouvelles aptitudes fonctionnelles. Relativiser nos priorités pour faire régresser la misère dans le monde en apprenant à partager. Un homme libre est un homme éduqué, capable de satisfaire les besoins alimentaires et ceux de sa famille. Je remercie tous les chefs du monde entier ainsi que les meilleurs d'entre eux pour la confiance qu'ils me font. Je remercie aussi ma famille, mes trois adorables filles, mes neuf petits-enfants pour avoir accepté les trop nombreuses absences de leurs pères et grands-pères. Merci à mon collègue James Chen pour son assistance efficace et merci à mon patron, mon boss, d'avoir toujours supporté son sale gamin. Merci enfin à vous tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada